et plop les gens bienvenue dans Patrick's Parabox donc un nouveau jeu de puzzle voilà tout simplement un jeu qui est sorti fin mars 2022 je crois le 29 et je remercie le studio de m'avoir fourni une clé par l'intermédiaire du cygne noir de la chaîne des jeux du cygne que je remercie également bien finit évidemment au moment où je tourne cette vidéo ce live je sais pas encore si sur la chaîne du cygne il y aura une découverte ou est chez moi le let's play ou si le let's play complet ira chez le cygne noir j'hésite un peu et surtout je ne me suis rien spoilé du tout j'ai juste vu les quelques gifs du de steam là et autres sites médias et je ne me suis pas spoilé une seconde de plus que ça donc c'est un jeu comme vous venez de l'apercevoir en bas qui peut jouer à la manette ou au clavier ça m'a l'air d'être beaucoup du déplacement d'ailleurs je vais ajouter la manette on ne sait jamais voilà pas de mal autant baba is you je savais qu'il n'y avait pas forcément grand chose d'intéressant la manette à part à quoi donc enfin je m'en doutais fortement donc donc je ne vous la vous ne voulez pas m'y est en patrick spara box non c'est rien et puis on peut partir alors découvrons ça ensemble alors oui pour se déplacer évidemment on fait ça et j'ai l'impression qu'il faut mettre le cube là et les yeux là qui ont créé puis annulé refaire réinitialiser le casse-tête attendait nuit et si on revient en arrière c'est parce que mais le refaire marc vous pouvez annuler une réinitialisation alors là je fais ça réinitialiser et je suis annulé la réinitialisation d'accord à et refaire ça ça ré avance d'accord oui hop donc ça ce sont les niveaux plutôt qui donne déjà un peu de fil à retordre et comme on l'aperçoit déjà un peu on est un cube enfin voilà ce que j'ai compris on est un cube et on va pouvoir rentrer dans d'autres cubes comme on a vu et il va très vite y avoir une grosse subtilité j'ai l'impression qu'il y aura là donc autant en compte que j'ai tout de suite dedans donc là je me l'occupe là là je pousse plusieurs blocs et là j'ai poussé le bloc jaune dans le bloc bleu là je suis rentré moi même dans le bloc bleu hop je le pousse dehors yep et donc il va y avoir des changements d'échelle et il va même y avoir allez on va le dire il devrait même y avoir des comment ça s'appelle des paradoxes plus ou moins des des pas vraiment des paradoxes c'est comment je peux dire ça mais c'est pendant que en même temps le jeu me me brain c'est pas très compliqué mais c'est pas non plus c'était déjà plus simple bon là déjà il va falloir faire rentrer le cube jaune là dedans mais il va pouvoir y avoir des niveaux où on va rentrer dans un bloc à l'infini j'ai plus le mot je suis désolé c'est pas vraiment un paradoxe mais c'est c'est un peu fractal quoi on va rentrer et ça va nous faire le monde extérieur sera influencé par le monde intérieur etc voilà on a fait les neuf niveaux tuto ou du début tuto entrée qu'est ce qu'il ya là déjà aussi quelques astuces générales que je trouve utile pour résoudre les casse têtes mais également y accéder à tout moment dans le menu supplément astu à nier refaire et réinitialiser sont des outils utiles n'hésitez pas à les utiliser souvent au plat du coup je lisais un peu trop petit il peut être utile d'imaginer à quoi ressemblerait le casse tête une fois résolu puis de réfléchir à l'envers vers de la bon pour le moment c'était deux astuces relativement simple on verra après si on a besoin de plus j'ai envie de dire qu'en général il n'y a pas forcément besoin énormément d'astuces ah ah là par exemple en poussant le bloc bleu tout au fond je peux plus le décoller c'est une mécanique fréquente dans les jeux puzzle mais là grâce à ce bloc là je peux faire décoller le le bloc bleu du mur alors est-ce que ce qu'il faut mettre celui là ici et après on fait bouger le bleu parce que si on mettait le bleu avant si on mettait le bleu avant le jaune serait coincé ton bloc en haut gauche on n'a pas pu sortir le jaune du mur alors là là juste savoir que le vert sera tout à gauche je pense parce que le l'arrivée du bonhomme et de patrick apparemment est tout à gauche à et là je pense qu'on peut dire que les ennuis commencent je comprends bien parce que là si je rentre ici c'est pas la fin du niveau parce que les deux blocs jaunes ont la case allumée donc qu'il y ait un bloc qui soit dedans et donc là on va voir les invariances d'échelle et tous et toutes ces joyeusetés et c'est un niveau compliqué effectivement c'est pas un niveau simple mais ça n'a pas l'air d'être non plus un niveau super dur on a fait tout ça juste pour que le cube le passe de la ligne du bas à la ligne du haut et qu'on puisse le pousser challenge puzzle alors ici je pense qu'il faut pousser ce bloc là pouvoir le valider il faut avoir un bloc ici et nous emmener même à la sortie ici c'est la même idée d'accord et du coup on est obligé à la souris c'est dommage hein c'est légèrement dommage ah oui alors il y a un bloc là un bloc là je donc il faut le jaune d'un côté le vert de l'autre vu qu'on ne peut pas avoir on peut pas caler le jaune tout en haut du coup il va falloir le faire rentrer dans le vert se débrouiller pour faire rentrer le bleu là maintenant faire ressortir le bloc jaune qui est en bonne position en bonne configuration ça se fait très bien pour le moment d'accord là si je si j'avance avec un cube je peux pas le faire remonter oui d'accord j'allais dire du coup je mets le jaune et après je peux mettre le bleu et le faire avancer maintenant j'aurai le même souci dans le jaune du coup il faut que je prépare le jaune avec le bleu comme il faut et là on fait ressortir le bleu et on peut valider le niveau bonus alors on fait on on les blus je me demandais à quoi ils servaient mais j'en ai pas besoin à part pour aller le jaune et pouvoir le rebouger après je peux utiliser le jaune tranquillement ici on va avoir besoin du jaune est certainement par là on va avoir besoin voire de cal pour qu'on puisse sortir ici ça ressemblait du très bon puzzle qui est très progressif à où on va de plus en plus en intérieur non on va le faire sortir ici et nous on va sortir par l'eau et bien comme on les ah j'aurais dû le refaire attendez hop tourner la sélection et là on aurait pu regarder regarder pour se rendre compte de comment ça se passait ok du coup j'ai fait tous les niveaux à quand je vous disais qu'il y avait des niveaux et cursif voilà c'est ça le mot que je cherchais hop succès récurs et là non c'est ici ok là j'ai l'impression qu'il faut qu'on sorte ici c'est marrant parce que le niveau récursif du coup il fait très mini map attendez voilà sans aller jusqu'au bout ce qui fait qu'on peut repasser par en haut et le repousser là et finir oui la première idée n'était pas là on a ici peut faire ça et on revient à la punaise c'est chelou quand même les niveaux rigueux c'est très très étrange alors on a besoin de se faire descendre là on a besoin de mettre un cube ici et de se faire descendre là de sortir simplement ou à peu près alors là on va être obligé de le faire monter juste au bout attendez si j'essaye non là il se squish bien joliment millions le cube qui se squish mais voilà on ne s'en sortait pas on ne s'en sortait pas fait comment non je vais là et là je sors par en haut comme ça j'apparais et je me disais bien pousser jusqu'au bout c'était très étrange et là avec les avec les niveaux bonus nous débrouille la suite mais on va bien gentiment essayer de faire tous les niveaux voilà toi tu vas là oui il faut que je passe rentrer le cube par là mais pour ça je par exemple sortir le faire rentrer up aux sorties vers le tour et le pousser pour aller à ma propre position et les niveaux comme ça soit un peu plus dur mais pas trop je suis là mais je veux faire sortir ah oui non là je vais avoir du mal à faire de la précurse ça je peux faire comment je fais pour faire sortir le bloc loan ah ou alors hop non 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 et je fais ça ça marche peut-être à peu près parce que là je peux plus ressortir je suis bloqué il faudrait que je réussisse à me mettre à droite parce que en étant à droite là je le colle à droite du coup c'est fini c'est fini si je réussis si j'emmène ça là il ne faut pas le faire sortir que ce soit ce cube là ou le jaune donc je fais comment que le jaune soit accessible il faudrait que ce cube la s' comment on peut faire comment on peut faire je crois que je vais sécher pour ce niveau je crois que je vais sécher pour ce niveau je sais et tu peux faire ah non c'est bon je crois que j'ai trouvé oula loin d'être facile et c'est quoi ce level select d'accord intro entrée ici dans le vide mais proprement pense que ça fait 24 minutes une 24 minutes peut-être un peu court par rapport à d'habitude mais ça nous fait deux deux chapitres déjà et comme ça on commence pas ce chapitre là on fait pas un coupage en plein milieu donc j'espère que l'épisode vous a plu pour le stream on enchaîne tout de suite et à bientôt la vod et